Imaginez, nous sommes en 1845 et deux navires voguent quelque part dans l'Arctique, à la recherche du fameux passage du Nord-Ouest, permettant de relier plus facilement l'Europe à l'Asie. Mais les bateaux s'égarent, les glaces se renferment sur leurs coques, emprisonnant dans un enfer blanc pendant plus de deux ans les 129 membres d'équipage. Aucun n'en reviendra vivant. C'est le destin tragique de cette expédition menée par le Britannique Sergeant Franklin et qui poursuivait une mission, cartographier cette région inhospitalière. Cette exposition nous fait découvrir le voyage de Franklin, pourquoi il part, et finalement, la destinée tragique de tous ses membres d'équipage. Les seuls témoins de ce drame ont été des communautés inuits qui ont rencontré des survivants de l'expédition Franklin. Leurs récits oraux racontent la grande détresse de ces hommes qui ont souffert de malnutrition, faim, maladies diverses et qui ont dû se résoudre à du cannibalisme pour survivre. Les récits inuits nous disent... C'est grâce à ces récits inuits et après des années de recherche qu'en 2014, une équipe de Parcs Canada découvre enfin l'épave de l'Erebus, l'un des navires de l'expédition. L'exposition présente pour la première fois au Canada plusieurs des pièces retrouvées sur ce navire, comme sa cloche, une partie de son gouvernail ou cette lettre, dite note de Victory Point. C'est vraiment la dernière trace. C'est vraiment la preuve qui nous dit ici, c'est la fin, on part, on s'en va à tel endroit, on quitte le navire. Mais ce voyage tragique et les missions qui se sont succédées pour retrouver les membres de l'expédition Franklin n'ont pas été vains. Cette expédition de Franklin, qui était avant tout une expédition scientifique, nous a permis de découvrir un peu la carte géographique du Canada. Les découvertes archéologiques sur cette expédition sont loin d'être terminées. En 2016, c'est l'épave du deuxième navire, le Terror, qui a été retrouvé. Les spécialistes sont donc en train de l'explorer et s'attendent à découvrir d'autres témoignages qui aideront à éclaircir le mystère de l'expédition Franklin. Ici Catherine François, Radio-Canada, Gatineau.